Il y a 34 ans, j'ai eu un coup de cœur. J'arrivais de mon bac en histoire à l'Université Laval, et c'est l'opportunité d'un job étudiant qui a fait en sorte que je suis venu travailler dans le parc. Comme interprète, en histoire, le coup de cœur a été instantané. Je ne voudrais pas être ailleurs au Québec qu'ici. En 1534, quand Cartier vient prendre possession du territoire au nom du Roi de France, il ouvre une grande période, la grande période de la pêche saisonnière sur le régime français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'implantation fixe à percer comme telle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le haut lieu de la pêche en Nouvelle-France. 5 à 600 pêcheurs qui viennent, bon an, mal an, faire et fabriquer des tonnes de morues salées séchées qu'on va prendre, qu'on va ré-impacter et qu'on va ré-expédier en Europe. Le parc ici n'est pas représentatif d'un milieu naturel donné. Il a été créé à cause de son caractère d'exceptionnalité. Qu'est-ce qui est exceptionnel dans ce parc-là? Les cinq formations géologiques à percer, il y en a trois dans le parc. Rocher percer comme icône en fait partie, cette cathédrale de pierre de calcaire. On parle aussi d'un des plus gros refuges aux eaux migrateurs en Amérique du Nord, dont la colonie de Foutbassant, les 110 000 Foutbassant qui en font la colonie la plus accessible. Il n'y a pas un endroit dans le monde où on peut les approcher d'aussi près. Et le patrimoine bâti. Il est représentatif soit de l'époque industrielle, des pêches, des compagnies jordiaises, que ce soit la compagnie Robin Company du côté de Percé, ou que ce soit la compagnie Le Boutillier Brothers sur l'île Bonaventure, sans compter aussi tout le patrimoine vernaculaire, les maisons des gens qui ont habité sur l'île. Notre mandat dans un parc, conserver, protéger le patrimoine naturel et culturel pour les générations futures, pour que vos enfants, les enfants de vos enfants, puissent continuer à venir ici et continuer à apprécier la colonie et aussi cet héritage. Quand on est dans le parc, on s'est positionné aux endroits qui sont encore le plus « wow », le plus intéressant, le plus percutant. Alors, quand vous arrivez à la colonie de Foudebassant, vous ne restez pas insensibles. Quand vous n'êtes pas insensibles, vous êtes émus. Il y a quelque chose. Donc, c'est là que le garde-parc naturaliste, son mandat, c'est de rentrer en contact avec vous. C'est d'aller chercher la petite étincelle qui est au fond de vos yeux, celle qui « ah oui, mais ça pond combien d'œufs, puis ça vit comment de temps, un Foudebassant ? » Donc, notre mandat à nous, c'est de pouvoir vous alimenter, vous amener à décoder, à comprendre le milieu naturel que vous êtes en train de venir découvrir. Il passe à peu près, quoi, 450 000 personnes à Percé durant la saison estivale. 74 % de notre clientèle, c'est des Québécois. Donc, c'est cette Côte d'amour des Québécois, encore avec la Gaspésie, encore avec Percé, qui demeure de loin le haut lieu de l'achalandage touristique estival. La majorité des joieuseaux qu'on peut voir ici, ce sont les Foudebassant. Ce sont eux qui ont été jambes et qui ont été jambes et qui ont été jambes. Merci beaucoup de Français. Je suis sûr que les autres, ils viennent ici en même temps, il y a la langue. On parle français, on les appelle souvent nos cousins et cousines. Puis, en venant ici, bien, eux autres, il y a une facilité pour leur langage. Ils font même chose que nous autres ici, tu sais. Mon grand-père a fait de la pêche. Mon père a fait de la pêche et a fait de l'hôtellerie aussi. Comme ça, je ne veux pas, tu sais, c'est un petit village comme ça. On est toujours intéressés pour les bateaux. J'ai commencé tranquillement, entre gamins, à embarquer avec un... Je suis sûr que les bateaux sont plus gros maintenant. Là-dedans, c'est des petits bateaux. Je vais embarquer avec une personne du village. Je vais aller faire un tour de bateau avec lui, puis il me reste chauffé de 20 ans. Puis, tranquillement, pas vite, bien, j'ai pris de l'or, puis j'ai pris de l'expérience. Puis, je vais me ramasser tranquillement, pas vite, en embarquant sur les bateaux moi-même, tu sais. Ce n'est pas stressant bien bien. Quand tu arrives ici, tu t'installes à percer, bien là, tu es face à la mer. Si tu veux prendre un café le matin, tu relaxes, puis tu sais qu'il n'y a personne qui va tout autour de ton monde, tu sais. Tu peux vivre, vraiment vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada